La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après RG Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais Réalisé par René Villemey Oh ! Oh ! C'est monsieur ! Bonjour mon brave Nestor ! Oh ! Et monsieur Tintin ! Oh ! Que je suis heureux de vous revoir ! Bonjour Nestor ! Alors, monsieur va bien ? Très bien Nestor, merci ! Et monsieur a fait bon voyage ? Ben, tout va bien Nestor ! A la bonne heure ! Et ici également ? Ah ben, je vois que le château a été restauré pendant que nous étions au Tibet ! Ah oui, monsieur, j'ai pensé bien faire ! Ah, mais vous avez bien fait Nestor, vous avez fort bien fait ! Voilà ! Ah, et comment va ce cher monsieur Tournesol ? J'ai hâte de le revoir ! Monsieur Tournesol, il ne vous a pas décrit ? Ben non ! Oh, mais il a quitté le château il y a trois semaines ! Tournesol ? Oui ! Tournesol est donc parti ? Ça alors ! Oui, monsieur, oui, monsieur Tintin ! Il y a trois semaines, monsieur Tournesol a reçu la visite d'un monsieur à l'accent étranger, je m'en rappelle, avec lequel il a eu une longue conversation. Puis alors, monsieur Tournesol a fait ses bagages, et il est parti avec ce monsieur en me disant qu'il vous écrirait. Oh, je m'étonne qu'il ne l'ait pas fait, messieurs ! Ah, ça par exemple ! Qu'en dites-vous, Tintin ? Je ne comprends pas plus que vous, capitaine, c'est bizarre, tout à fait bizarre, tout ça... Allô ? Oui ? Mais non, c'est le capitaine Adelok. Non, il est absent. Ah, qui est-je là ? Non, il est parti depuis trois semaines. Mais qui est au bout du fil ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il a raccroché. C'est Olibrius paré comme un patagon. Allô ? Allô ? Non, plus rien. Ah, très bizarre tout ça, décidément. J'espère au moins qu'il n'ait rien arrivé à monsieur Tournesol. Sinon, je tue un coup d'œil dans sa chambre, capitaine. Vous avez raison, dont on voit. Oh, j'y suis encore entré ce matin pour aérer. Je n'ai rien remarqué, d'accord. Allô ? Eh, regardez Milou, capitaine. Votre chanou va pas être très loin. Attention, capitaine, attention ! Et voilà, te voilà bien avancé, hein ? Décidément, mon pauvre Milou, tu te laisses prendre à chaque fois. Tiens, on a sonné, Nestor. Oh, j'y vais, monsieur. Oui ? J'y vais. Ah non, rien de normal dans sa chambre. Ah, mais qu'est-ce que c'est, Nestor ? Oh, c'est un télégramme pour vous, monsieur. Pour moi ? Oui ? Mais comment peut-on déjà savoir que je suis rentré ? Ah, je ne sais pas, monsieur. C'est adressé au capitaine Haddock, château de Moulinsard. Donnez, Nestor. Voilà, monsieur. Oui. C'est signé Tournesol. Ah bon ? Je suis en Cile d'Avis. Stop. Venez me rejoindre avec Tintin. Stop. Prière télégraphiée, date arrivée. Stop. Voici adresse. Stop. Clash Droget 87, clove. Amitié. En Cile d'Avis. Encore. Tournesol est en Cile d'Avis. Qu'est-il allé faire la brasse aux oifes de Tournesol ? Bizarre, en effet. Et il nous demande d'aller le rejoindre ? Oui. Nous y allons ? D'accord. Nestor, inutile de monter nos bagages, nous repartons immédiatement. Oh, mais monsieur vient d'arriver. Il est très confortable, cet avion. Dites, Tintin, vous avez lu cette brochure sur la Cile d'Avis ? Charmant pays. Ils exportent de l'eau minérale, ces empoisonnaires. Mais dites-moi, Tintin, vous avez l'air préoccupé quelque chose qui ne va pas ? Eh oui, je pense que monsieur Tournesol avait promis de nous écrire et qu'il ne l'a pas fait. Bah, il l'a télégraphié, ça revient au même. Je ne trouve pas qu'il nous prouve que ce télégramme était bien de lui. Ah bon ? Et puis rappelez-vous ce mystérieux coup de téléphone. Oui. On aurait voulu nous éloigner du château qu'on n'aurait pas agi autrement, capitaine. Mais c'est vrai, Mille Sabord, je n'y avais pas pensé. Mais décidément, c'est un fameux phénomène, ce monsieur Tournesol. Doucement, capitaine, doucement, allons, allons. Excusez-moi, votre whisky, monsieur. Ah, merci, mademoiselle. Eh, malheureuse, pas de ça ! Mais qu'allez-vous faire ? Pas une goutte de cet infecto-minéral s'il d'oeuvre dans mon whisky, mademoiselle. Ni d'aucune autre minérale, d'ailleurs. Bien, monsieur, excusez-moi. Nous arrivons à Clombe, mesdames et messieurs. Veuillez attacher vos ceintures. Milou, allez, viens, Milou, viens ici. Viens que j'attache la ceinture, viens. Allez, on arrive, tu sais. Allez, viens. Ah, je me demande si monsieur Tournesol sera venu nous attendre. Ben, non, je ne le vois nulle part. Et il a pourtant dû recevoir notre télégramme. Enfin, nous verrons bien. En attendant, nous avons à passer vers la douane. Viens à déclarer, capitaine ? Oui, non, 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 rien du tout. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Viesqu'il, 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 alcool, beaucoup payé droit d'entrer, monsieur. Ici, j'ai nous, en Ile-Davie, toujours eau minéral. Ah ? Ça fera, euh, des bouteilles. Alors ? Euh, 875 corses de droit d'oie. Ah ben, ça commence bien, bande de pirates, buveurs d'eau. Comment ? Euh, rien, rien. Je comptais que 875 corses au cours des charges. Basse-bord, s'il vous plaît. Euh, voilà, monsieur. Ouais, voilà. Ah, 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 vous, capitaine Haddock. Oh, oui. Et Louis Tindin. Exactement, oui. Il y a quelqu'un qui cherche. Voilà les bons yeux que vous demandez. Ah, merci. Mons yeux, Tintin, amis de vous. Pas plus venir. Lui, envoyez auto. Vous, venir avec moi. Ah, tu emmènes ça, nous envoyer une voiture. Oh, ben, ça, c'est gentil. Eh bien, en route. Mais, un instant, capitaine, nos bagages, il les a fait porter d'un auto, monsieur. Ah bon ? Eh bien, alors, allons-y. Regarde bien ces deux-là. Oui. Il va rejoindre le mammouth. Tu vois, là, c'est poids, et j'ai mis le grappin dessus. Eh ben, dis donc. Il fait bien les choses, le tournesol. Un chauffeur et un valet de pied. Mazette. En effet. Oui, on peut pas dire qu'il soit bavard, d'ailleurs. Eh, le pays est joli. Ah, dommage qu'on y boive que de l'eau minère. Oh, s'ils aiment ça. Mais qu'avez-vous à vous retourner sans cesse ? Je regarde cette voiture verte, derrière nous. Hein ? Elle nous suit depuis l'arrêt au port. Oh, c'est sans doute une voiture qui va à clove, comme nous. Tenez, nous approchons. Nous allons rentrer dans la ville, je reconnais l'endroit. Vous voyez la fourche, là, devant nous ? Avec le grand panneau indicateur rouge, à droite, clove, 7,5 km. Mais... Mais on a tourné à gauche. Chauffeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Où nous conduisez-vous ? Chauffeur ? Chauffeur, vous m'entendez ? Sproche. Bah, dit-donc, Sproche, vous-même, espèce de bâcher-bouzeau. On vous demande où nous allons. Bah, répondez vite. Sproche, monsieur. Encore ? Un Sproche, monsieur. Amis de vous, là. Ah, c'est à Sproche que nous allons. Bah, fallait le dire tout de suite. Ils sont difficiles à comprendre, ces indigènes, quand ils veulent parler français. Eh bah, allons-y, à Sproche. Ouais, voilà, près de trois heures que nous roulons, maintenant. Et la voiture verte nous suit toujours. Oh, le pays devient de plus en plus sauvage. Depuis près de deux heures, on ne rencontre plus personne. Oh, je commence à me demander... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je les reconnais ! Ce sont encore des douaniers ! Ah, non, hein, ils vont pas encore me faire payer... Mais non, mais non, mais non, capitaine, non, 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 regardez cette plaque indicatrice. Zone interdite, et la route est barrée. Ce sont des policiers, si nous ne sommes pas des douaniers. Pas pire. Bon, eh ben, pendant que votre policier et notre chauffeur échangent leur carte de visite, je vais aller boire un verre. Oui. Ah, j'ai soif, mille sabords. Et en même temps, je verrai ce que c'est que cette voiture qui nous suit. Help ! Il te vique pour bête ! Comment ? C'est comme ça qu'on accueille les touristes dans ce tonnerre de bresse de pays de buveurs d'eau minérale ? Hein ? Mais j'ai soif, tonnerre de bresse. Soif, compris. Soil ! I'm thirsty. Non, gaugier sec, mille sabords. Boire, drink. Glou, 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 glou. Deus, deus. Ah, il a compris. Ben, pas trop tôt. Oui, bon, ben, je ne bougerai pas, hein, vous pouvez être tranquille. Mais baissiez votre mitraillette. Hache ! Hein ? Ah, non, hein ! De l'eau minérale, mille millions de sabords. Et vous croyez que je vais boire une seule goutte de ce liquide, ne s'y a bon ? Cornichon, pirate, espèce de logarithme, ectoplasme, ça pas joue. Ça se croit gendarme et ça ne s'est même pas débouché une bouteille. Je n'ai plein la figure, si je pouvais. Capitaine, capitaine, venez, tout est en ordre. Nous repartons, venez. Ben, tout est en ordre, tout est en ordre. Vous trouvez, vous, bande de canaques ? Oh, capitaine, regardez là. Là, 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 penchez-vous par la portière. Où ? Là, presque au-dessus de nous. L'hélicoptère rouge. Oh, oui. Ils voient le même très bas, c'est drôle. C'est drôle, ça. Ils se posent sur la route, au milieu de la route, devant nous. Mais ils se posent. Hé, hé, chauffeur, Sprotch, qu'est-ce que ça signifie ? Contrôle, monsieur. Encore un contrôle ? Oh. Halte, papier, gauds, d'azmol, 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 d'azmol. Ça, alors, c'est la première fois que je vois ça, c'est inouï. Voilà, maintenant, un contrôle volant. Oh ! Et l'hélicoptère rebrouche chemin sans avoir contrôlé la voiture verte qui nous suit toujours. Allô ? Allô, centrale ? Allô, centrale ? Ici, BH-15. L'expédition Campanule a bien été contrôlée. Tout va bien. Terminé. Vous savez, Tintin, j'ai du sang-froid, j'ai beaucoup voyagé, mais je commence tout de même à me demander... Moi aussi, capitaine, je me demande... Tout là-bas, regardez, en face, dans les rochers, une villa. Dites-moi, Sprotch, c'est là qu'habite notre ami de tournesol ? Oui, monsieur. Et bien, quelle idée a-t-il eu d'aller se nicher dans cet endroit ? Décidément, je... Mille sabores ! Encore un contrôle ? Oh, teneur de Brest, mais que se passe-t-il dans ce pays ? On se croirait en temps de guerre. Vous attendre. Eh bien, mais... Mais il s'en va avec nos papiers, c'est Librius. Que va-t-il en faire ? Allô ? Allô, centrale ? Ici, P.K.1. L'expédition Campanule est arrivée. Faites ouvrir les portes. Tout va bien. Terminé. Good. Trenne-moi. Soi, good day, so here, tut. Good ? Bon, ça va. On peut y aller. Oh, regardez ces portes qui s'ouvrent automatiquement. Mais... Mais Mille sabores, que fait-on ? Nous entrons directement au garage ? Ah, drôle d'accueil. Ça ressemble davantage à une route souterraine qu'à un garage. Et la voiture verte nous suit toujours. Voyez, capitaine. Les portes automatiques se referment derrière elle. Encore d'autres portes automatiques qui s'ouvrent. Messieurs, vous êtes arrivés. Enfin, c'est pas trop tôt. Tener de Brest. Oh ! Oh ! Où est ma tête ? Oh ! Mille sabores ! Oh ! Oh ! Mais quand donc se décidera-t-on à construire des autos dont on puisse sortir sans se pas casser le crâne ? Oh ! Le capitaine Haddock, je suppose. Et M. Tintin, je me présente. Franck Wolfe, ingénieur adjoint au professeur Tournesol. Enchanté, M. Wolfe. Oui, moi aussi, enchanté, enchanté. Mais je voudrais tout de même savoir où nous sommes. Et quels sont ces gangsters à chapeau-maux et mitraillettes qui nous ont suivis en voiture depuis l'aéroport ? Des gangsters, capitaine. Mais ce sont les hommes de la Zepo. La Zepo ? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là, la Zepo ? Vous allez le savoir, capitaine. Le professeur Tournesol vous expliquera tout cela. Venez, il vous attend. Nous aussi, nous avons hâte de le retrouver. Nous allons prendre l'ascenseur, c'est au cinquième. Ah, bon. Passez, monsieur, je vous en prie. Pas. Merci. Oh, pardon. Je n'avais pas remarqué votre chien. Allons, allons, M. Loulou, viens. Allez, viens, snérez, viens. Nous allons retrouver le professeur Tournesol. Allez, viens, M. Loulou, viens. Voilà, nous y sommes. Pièce 25, c'est ici que travaille le professeur Tournesol. Oh, regardez, Tintin, là-bas, derrière les vitres. Mais, mais arrêtez ! Eh bien, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, t'es-tu sous celle-là qui t'es vaginant ? Donne mes bras, mon vieil amelie. Attention, M. Loulou, viens. Oh, ma tête. Oh, tonnerre de vrai. Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Oui, je m'en suis aperçu, tonnerre de tonnerre. C'est un nouveau modèle en plexiglas. Je me suis en train de... Merci. Voilà. Ouf. Oui, je vous disais, un nouveau modèle en plexiglas dont nous étions en train d'éprouver la solidité. Eh bien, mais le sabre, il est solide, croyez-moi. Mais dites-moi, M. Tournesol, un casque en plexiglas, pour quoi faire ? Ah non, non ! Surtout pas en verre ! Non, surtout pas en verre, non, du plexiglas. Le verre est beaucoup trop fragile. Oui, bien sûr, mais à quoi est-il destiné, ce casque en plexiglas ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, un instant, vous permettez ? Alors, vous disiez... Oh, vous employez un cornet acoustique, à présent ? C'est charmant, cette petite trompette. Mais dites-moi, pourquoi pas plutôt un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille et qui ne se remarquent presque pas ? Ah oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Mais ces appareils-là, c'est pour les sourds. Mais oui, mais moi, n'est-ce pas, je suis seulement un peu dur d'oreille. Mais oui. En tout cas, M. Dur d'oreille, il y a une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde enfin. Où sommes-nous ? Ah ! M. Wolf ne vous a pas mis au courant ? Eh bien, alors, je vais vous expliquer. Tenez, venez d'abord par ici que je vous montre quelque chose. Bref, nous ne sommes pas très avancés. Le mammouth travail, nous le savons, mais où en est-il exactement ? Mystère. Le seul document précis que nous sommes arrivés à nous procurer, c'est la liste complète du personnel employé au grand magasin. C'est déjà ça. Faites voir un peu. Là, voilà. Notre agent K-27 qui est au ministère a réussi à la photographier sur microfilms. Eh bien, mon cher baron, le K-27 n'a pas perdu son temps. Nous allons voir ce que nous allons voir. Par exemple ? Eh bien, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? N'est-ce pas ? Eh bien, ça, capitaine, c'est une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Sprotch. Un centre atomique ? Un centre de recherche atomique dans ce pays de Zoulou ? Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a quatre ans, on a découvert dans les massifs montagneux des Zmilpattes, c'est-à-dire ici même, de riches gisements d'uranium. De l'uranium ici même ? Ah non, 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 non. Ici même. Alors, naturellement, le gouvernement Sildav a entrepris de créer un centre de recherche atomique. Mais c'est énorme déjà. Tenez, asseyons-nous. Vous prendrez bien un petit porto, capitaine ? Bon, tout petit, alors, avec plaisir. Alors, on a donc fait appel à des savants de différents pays, spécialistes en physique nucléaire, et les travaux ont commencé. Alors, naturellement, ces recherches sont exclusivement orientées dans un sens humanitaire. Oh, si vous êtes là, monsieur Tournesol, c'est dire que... Pas question de fabriquer ici des bombes atomiques. Non, au contraire, nous recherchons le moyen de protéger l'humanité contre les dangers de ce nouvel engin de destruction. Alors, le gouvernement Sildav m'a invité à venir travailler ici, et on m'a confié la direction de la section astronautique. Ah, 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 un domaine qui vous est cher, n'est-ce pas ? Mais, je suis très bien secondé par Frank Wolf, tu sais, l'ingénieur que vous avez vu tout à l'heure. Oui, oui, oui. Je suis en train de terminer le plan d'une fusée à propulsion atomique, à bord de laquelle je compte m'embarquer pour aller sur la Lune. Ha, 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 ha Mieux fard, sœur. Tenez, ça mérite d'être arrosé. À votre santé. Oh, messieurs, les passagers pour la lune, en voiture ! Oh, pardon, en fusée. Car vous prendrez bien des passagers, j'espère. Mais naturellement. Mais pourquoi donc croyez-vous que je vous ai demandé de venir me rejoindre ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, sur la lune, avec vous. Mais le savoir, vous travaillez de l'électron, sur la lune. Sans même me demander mon avis. N'est-ce pas, hein ? Si vous ne vous serviez pas de ma pipe comme cornet acoustique, vous entendriez ce que je vous dis. Jamais vous entendez, jamais je ne mettrai un seul pied dans votre satané fusée de tonnerre de Brest. Jamais ! Oh, merci, capitaine. Oh, merci. Ah, mais je savais bien que je pouvais compter sur vous. Oh, tonnerre de tonnerre de Brest, je te mets une million de savoirs. Bonjour, messieurs. Oh, monsieur Baxter. Monsieur Baxter, venez que je vous présente ce cher capitaine Haddock qui vient d'accepter avec enthousiasme, en son nom et au nom de notre cher ami Tintin, de s'embarquer avec moi pour la lune. Mais comment ? Mais je... Monsieur Baxter est le grand directeur de l'usine. Enchanté, capitaine. Et toutes mes félicitations. Le professeur m'avait dit que vous étiez un homme d'une trempe extraordinaire. Je vois qu'il n'avait rien exagéré. Permettez... Non, non, ne vous défendez pas. Des caractères comme le vôtre sont rares. Trop rares. Il va me broyer la main. Je vous félicite et je vous envie. Vous allez avoir l'insigne honneur de fouler le tout premier le sol de notre satellite. À vrai dire... Vous aussi, mon cher ami. Toutes mes félicitations. Dans cette périlleuse tentative, vous allez représenter la jeunesse généreuse et ardente. C'est très beau. Très beau. Oui, oui, évidemment. Mais c'est-à-dire que... Allons, allons. Pas de modestie. Oui, ils sont gentils. Il se fait tard, messieurs. Le voyage a dû vous fatiguer. Nous allons vous indiquer vos chambres et demain, le professeur vous fera visiter l'usine. Ce sera la toute première fois que des étrangers seront admis à y pénétrer. L'espionnage et le sabotage, vous vous en doutez, nous obligent à prendre des précautions. Évidemment, évidemment. Les aventures de Tintin, d'après RG. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Eling, le capitaine ad hoc, Jacques Dufilo, tournesol, Ivar Canel, Baxter et les voix de Guy Bousquet, René Berthier, Gaëtan Jor, Marcel Bozuffi, Pierre-Olivier. Avec Milou, chef opérateur du son, Jean-Jusse Forgue. Bruitage, effets sonores, Jeux et Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemey. Sous-titrage ST' 501